Si vous avez vu cette vidéo, abonnez-vous ici si vous avez fait la production. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que vous avez vu cette vidéo. ... Chape n o squat. Chug我覺得 la présidente LHS Insha-Sal. Chape n Akbar. tu as fait une minute dans ce qu'il y a ce que tu peux te dire si tu as fait un peu de la classe tu as fait un peu tu as fait un peu de la classe c'est que tu as fait un peu de la classe c'est que tu as fait un peu de la classe bismillah c'est le président LH Issa Sal bismillah c'est le président LH Issa Sal pour son discours programme c'est le président LH Issa Sal 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 J'en ai dit l'essentiel. Tu peux endurer. Oui, tu peux endurer. Je vous ai dit que vous êtes sainte. C'est une mobilisation qui est très haïpe. Je vous remercie avec Moutinek. Vous savez que c'est le Dakar Arena. Monsieur le Président. Monsieur le Président du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Saïd Mohamed Moustafassi. Vous êtes aujourd'hui l'absent le plus présent. Vous êtes parmi nous. Monsieur Cheikh Ahmed Tejandia et son représentant. Chers militants sympathisants du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Chers invités. Mesdames et messieurs. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes chaleureux remerciements au Président de notre parti, Saïd Mohamed Moustafassi. Il nous a fait confiance. Et il nous a donné l'opportunité de tenir ce congrès extraordinaire d'investiture. Il a tenu à solennellement être représenté par le responsable des finances, le trésorier du parti, Cheikh Ahmed Tejandiaï. Je vous prie de bien vouloir saluer ces gestes qui montrent la grandeur de l'homme. En effet, nous sommes le seul parti où le candidat choisi n'en est pas le patron. Comme cela se fait traditionnellement dans nos formations politiques. Vous savez que c'est toujours les leaders du parti qui sont investis comme candidats. Ce n'est pas le cas du pur. C'est le second du parti qui est investi comme candidat du parti de l'unité du rassemblement. C'est aussi l'occasion pour moi, je pense qu'il doit être à côté de moi Moustafa Ndjaï, de saluer l'important travail abattu par le comité d'organisation du congrès et avec sa tête. Moustafa Ndjaï, applaudissez-le. Mes remerciements, mes remerciements vont aussi à l'ensemble des membres du bureau politique et l'ensemble des militants du parti pour leur mobilisation exceptionnelle. Vous avez fait une mobilisation exceptionnelle qui va effrayer ce parti au pouvoir. La présence des leaders des partis d'opposition nous conforte et nous réconforte. Nous avons le même objectif. Nous menons le même combat. Ce que nous voulons c'est simplement, le 24 février 2019, c'est d'avoir une élection transparente, libre, démocratique et apaisée. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit de nos invités qui ont sacrifié une partie de leur temps pour réussir de leur présence ce congrès d'investiture. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, Il n'est pas besoin de dire que la situation socio-économique du pays est grave, est gravement affaiblie. Notre système éducatif, Moustafa vient de le dire, est plus que perturbé. Les étudiants, les enseignants, les parents sont désorientés et désespérés. L'année universitaire, l'année universitaire démarre avec des grèves. Comme qui dirait Oubi Tei, grève Tei. Les restaurants sont fermés, ça est là. Et les campus sociaux ne fonctionnent plus. Les étudiants du privé sont renvoyés. Faute par l'Etat du Sénégal d'honorer le contrat signé avec les établissements privés d'enseignement supérieur. Le système de santé est aussi en déliquescence. Les grèves fusent de partout. La justice n'est pas épargnée. Une reconfiguration du conseil supérieur de la magistrature est réclamée. Pour plus de transparence dans la gestion des carrières des magistrats. Mais aussi pour plus d'indépendance de la justice. Où il y a une forte prégnance de la chancellerie sur les magistrats debout. Comme vous le savez tous, l'attention de la trésorerie n'est plus un secret. Après avoir longtemps nié cette situation, le ministre des Finances est finalement passé aux aveurs. Les dettes intérieures et extérieures explosent, s'amoncèlent et deviennent insoutenables. Un budget de prix de 4 000 milliards qui est en passe d'être voté à l'Assemblée ne prévoit que 1 400 milliards d'investissements. Et tenez-vous bien, au niveau de ces 1 400 milliards, ils ont intégré les bourses familiales. C'est quand même paradoxal, chers économistes. Je pense que j'en ai parmi nous. Une bourse familiale ne peut pas faire l'objet d'un investissement. Alors donc tout le reste va au salaire, à la formation et à la dette. Et ce salaire n'est versé qu'à 1,5% de la population du Sénégal. Cela, à mon niveau, me semble inacceptable. Les investissements sont faits sans priorité, avec des coûts exorbitants. Les 50 kilomètres de votre TER équivalent à 200 kilomètres de TGV au Nigeria. Cela veut dire simplement que la somme que vous avez investie, vous, parce que c'est votre argent, pour n'avoir que 57 kilomètres, cette même somme investie au Nigeria représente 200 kilomètres de TGV. Autant pour moi, 400 kilomètres de TGV. Et tenez-vous bien, avec un trait à grande vitesse qui fait 360 kilomètres heure, au moment où votre TER ne fait que 160 kilomètres heure. Les contrats pétroliers, gaziers et miniers sont signés dans la plus grande opacité. Les institutions budgétivores et inutiles sont créées pour caser une clientèle politique. C'est le cas de toutes les agences, mais aussi du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. L'Assemblée nationale est à la solde de l'exécutif. De telle sorte que tous les projets de loi qui viennent à l'Assemblée passent comme lettres à la poste. Même si certains de ces projets risquent de mettre le pays dans des situations inextricables. C'est le cas d'ailleurs du parrainage. En raison de la confession orchestrée, dans l'Etat, dans l'esprit des Sénégalais par le régime en place, sa coalition s'est imposée comme une coalition Etat. Tant et si bien que pour espérer dans ce pays trouver un travail. pour espérer être recruté à la fonction publique. Pour monter une petite affaire qui ne soit pas tué par un redressement fiscal politique. pour avoir accès à la commande publique. Et de surcroît être payé avec moins de tracasseries. Des générations entières de Sénégalais se sont résignés par instinct de survie à s'afficher comme de fervents militants de cette coalition. Aussi, pour échapper à la justice, des respectables personnalités sont obligés de rallier cette coalition. La terrible conséquence de cette situation est que la plupart des cadres qui pouvaient sortir notre pays de ce bourbier économique et social dans lequel le régime actuel l'a mis, donc à mille pays, ces cadres se retrouvent à leur corps défendant dans ce parti Etat. Et tout cela est la conséquence de mauvaise gestion, mais aussi, et ça il s'agit de nous. Il s'agit de nous, de notre responsabilité, mais aussi le choix inadéquat. Parce que c'est nous qui avons fait un choix inadéquat. Donc, le choix inadéquat par les citoyens, des dirigeants aptes à préparer la nation à une ère nouvelle. Donc, la responsabilité est partagée et je pense que cette fois-ci, vous n'allez pas choisir des dirigeants qui ne feront pas décoller votre Sénégal. Donc, je n'ai pas besoin de votre carte parce que j'ai une responsabilité. Je n'ai pas besoin de votre carte parce que j'ai une responsabilité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Très jeunes, nous avions tous rêvé de grandir, d'avoir une bonne éducation, de servir nos parents et notre pays. Si le Sénégal est notre patrie, nous appartenons au Sénégal. Sénégal est nous même. Et nous avons un devoir envers notre pays. Nous avons tous un devoir envers notre pays qui nous a vu naître, grandir et qui nous a tout donné. Le Président Kennedy, je disais tout à l'heure là, quand la présidente du mouvement des femmes, où est-elle ? Elle m'entend, a fait un excellent discours et en français, et en anglais, et en portugais. J'ai dû m'écouter des combats. Vous allez donner beaucoup de complexe aux autres. Parce qu'ils n'ont pas ses talents. N'est-ce pas ? Et ils vont essayer, ils vont essayer de nous imiter. Enorable, le mot s'est dit qu'ils ne pourront pas. Alors je disais simplement que nous voulons tous servir notre pays. Et le Président Kennedy disait aux Républicains, parce qu'il s'adressait aux Républicains, « Ask not what you can do, ask not what you can do, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country ». En d'autres termes, il faudrait vous demander ce que vous pouvez faire pour votre pays, et non ce que votre pays peut faire pour vous. Chacun d'entre nous, par la grâce du Tout-Puissant, a essayé dans sa vie de poser sa pierre dans l'édifice Sénégal. En ce qui nous concerne, nous avons essayé, entre autres, pendant une trentaine d'années, d'évoluer dans l'éducation et la formation qui sont nos coeurs de métier. Nous avons essayé de mettre en place un environnement qui nous a permis de participer activement à la formation des milliers d'Africains dans tous les domaines, allant des sciences à l'économie, en passant par le droit. Ces milliers d'étudiants que nous avons aidés à former, diplômés dans tous les domaines, sont en train de rendre d'énormes services à leur pays, à l'Afrique et au monde. Quoi que très important, la formation toute seule ne suffit pas pour développer un pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est après une très longue introspection, après d'énormes échanges féconds, et compte tenu de ce qui précède, ce que nous venons donc de dire, que nous venons humblement, vraiment humblement, devant vous, pour vous faire part de notre décision de répondre à l'appel de la patrie. Avec vos soutiens et vos prières, nous voulons vous annoncer notre souhait d'être le candidat de notre parti à l'élection présidentielle du 24 février. 2019, à cet instant précis, à cet instant précis, nous ne pouvons avoir. ... 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